bienvenue chez texar à bici saint george à côté disney vous savez comme vous souhaitez ici vous trouverez tous les matériels qu'on traite et qu'on vous montre dans ces vidéos aujourd'hui on parle de l'électrasport c'est des lecteurs strumenti audio se traite des digidrive tl3 et vous verrez il a des arguments pour vous convaincre voici les lecteurs digidrive tl3 digidrive c'est digital drive tl3 signifie top loading troisième génération c'est un lecteur un transport de cd avec sortie numérique effectivement ils font un dac après la charge du cd c'est vertical on voit ici la trappe qui les manuelles et la mécanique c'est un mécanique sanio professionnel et métal et contrôlé totalement pas des circuits propriétaires des lecteurs en fait l'électeur n'achète que la partie mécanique après tout le reste c'est lui qui les traite l'électeur il souvent dans tous ces produits utilisent des circuits propriétaires et des circuits qui sont originaux en fait curieux mais c'est un marque qui l'utilise de plus en cinquantaine d'années c'est sa troisième génération donc les pères les grands-pères les pères et maintenant c'est les fils qui continuent l'activité et là ils ont développé toujours des produits qui sont assez assez pointu sont n'étaient les premiers peut-être à faire par exemple l'amplification hybride donc un tube transistor ça on parle dès le début des années 70 à notre connaissance il n'y a pas d'autres qui l'ont fait avant donc c'est un peu leur un des points mais si on regarde tous les mains les matériels qui font ils ont des points d'originalité dans ces cas on retourne à notre transport on peut voir effectivement que déjà un niveau d'électronique il est unique parce que c'est les seuls peut-être à faire les circuits de contrôler les cellules pour son compte et après la gestion des sorties aussi c'est plutôt original l'alimentation est séparée l'alimentation est séparée parce que la raison c'est simple les transformateurs sont des générateurs des champs électromagnétiques qui affectent de quelques formes la qualité des petits signaux donc si on la reporte à l'extérieur il est mieux et dedans il a les nombres de transformateurs nécessaires pour piloter séparément tous les étages de l'appareil donc voilà c'est dans les faits qu'ils sont des prix vraiment accessibles dans la politique des lecteurs c'est celle d'offrir des produits qui sont super performants sans trop dépenser dans l'esthétique en fait bon c'est l'esthétique on voit c'est simple c'est un panel en plexiglas et pas de l'aluminium épais brossé et anodisé qui coûte très cher et bon ils cherchent de donner un look assez sympa et maintenant les coûts réduits pour tout cas ce que ce n'est pas utile à la reproduction sonore par contre sur les circuits il y a vraiment peu de compromis et démontre l'effet qui est préféré par l'alimentation séparée et la qualité des composantes même ce qu'on dit sont eux qui les fabriquent pour faire les contrôles même de l'électronique il y a partout le monde utilise la mécanique avec l'électronique qui vient avec les fabricants c'est pas leur cas donc voilà comme on dit l'appareil il vient la finition bon l'esthétique c'est celle là pour quand la finition peut rajouter des panneaux qui peut-être un plexiglas noir comme dans ce cas d'accord avec la façade ou il peut-être avec un bois donc et on peut mettre un bois sur l'unité principale et aussi sur l'alimentation alors pour l'alimentation c'est optionnel donc c'est acheté séparément dans ce cas c'est disons les produits standards comme on les voit avec les panneaux et un plexi comme on dit les prix de ces transports qui est vraiment se situé au niveau des performances entre les tops qui je pense vraiment tout prix confondus c'est autour des 4000 un peu plus de 4000 euros donc écoutez parce qu'il mérite vraiment on regarde les connectiques il est simple donc on a ici les les postes pour la masse virtuelle si on veut se connecter effectivement à la à leur système des des masses virtuelles qui se séparent totalement les systèmes de la masse de la maison de la terre où on peut se connecter directement alors là il y a un petit switch qui permet effectivement de choisir soit la connexion virtuelle soit la connexion sur la masse du secteur ou pas de masse du tout après on trouve ici les sorties les sorties numériques donc sur bnc la sortie sur rca ou la sbu donc voilà après optionnellement je pense qu'on peut demander à lecteur aussi de pouvoir monter et des sorties nues optiques ou autant voilà la machine c'est celle ci donc m'aider les coûter à notre éditorium principale où on tient des matériels sans compromis parce que n'obstant les prix il reste un des meilleurs transports des cd pour moi qui je connais probablement au monde venir bussy merci beaucoup à bientôt